...exilé au XXIe siècle, qui réécrit l'histoire de son peuple pour résister à l'oubli de l'exil. Cette écriture à haute voix, j'emprunte le terme à Barthes, « pain cruauté et beauté du monde » est restitue par la mémoire, la confrontation du corps féminin à l'espace de naissance et à celui de l'exil. Le roman célèbre les origines persane de l'écrivaine, dont la narratrice prend la parole pour décrire, je cite, « qu'il est impossible d'oublier d'être persan » en réponse à la phrase de Montesquieu, « comment peut-on être persan ? » Le roman s'ouvre sur l'exil raconté par Chirine, dont le prénom est éponyme au personnage du récit Chirine Kosro de Nizami. La narratrice du roman, fille de 9 ans, rapporte cette fuite vers Paris et la déchirure identitaire et émotionnelle qui en découle. Elle rapporte également ses fugues parisiennes, puisqu'elle n'arrive pas normalement à s'adapter à la culture française. Elle va jusqu'à appeler l'appartement où elle vit par l'appellation « la cage ». Elle tisse son histoire de vie en rapportant celle de toute une nation et de sa culture natale, en s'inspirant des histoires, des mythes ou des légendes de la Perse, où le corps de femmes convoitées est au cœur des polémiques. Face à l'exil, les frontières s'effacent, les repères se perdent, et le personnage se voit contraint au déplacement, à l'errance et au nomadisme. Ce mouvement relie le personnage au monde qui l'entoure et nous suggère une lecture géopoétique du roman. Par l'écriture, l'écrivaine Hamas débrie de sa mémoire, de son identité, pour reconstruire un nouveau monde, une sorte d'espace flottant. Aussi, une forme de tangence et de confluence s'établissent entre deux espaces, bien évidemment la France et l'Iran, deux cultures et deux langues géographiquement distants, et révèlent une poétique de l'exil. Le mythe fait partie de ces éléments culturels largement exploités par l'écrivaine pour revenir à l'espace des origines et pour rapporter l'exil. Dans ce sens, nous puiserons également, dans le matériel offert par la mythocritique, bien sûr à côté de celui de la géopoétique, pour déceler les aspects de l'écriture de l'exil. L'arrivée en France pour Chirine est une sorte de naissance douloureuse. C'est un nouveau calendrier qui débute et qu'elle va nommer juste à partir de la première partie du roman, je cite, l'an premier de l'exil. Dans ce nouveau calendrier persan des exilés, j'ai choisi de dire calendrier persan parce que généralement ce sont les fêtes persanes qui sont célébrées par la famille Hedayat, la famille de Chirine. Les fêtes persanes deviennent cette manière d'entretenir le fil ombélical avec la terre natale, ce fil qui va normalement devenir également un fardeau. Je cite, C'est également le début de l'exode et l'errance du personnage dans Paris. Cette phrase, on peut également l'interpréter comme une référence hypertextuelle à l'an premier de l'égir en référence à la culture musulmane de l'écrivaine. La famille de Chirine s'installe chez Mitra, Tala et Zizi, les tentes maternelles de celles-ci, dans un appartement étroit à l'image de l'exil et qui s'oppose au confort que le personnage vivait dans sa maison en Iran. Je cite, L'exil, c'est d'abord ça, un espace confiné, entouré d'un monde inconnu et d'autant plus inaccessible qu'il paraît impossible de s'échapper de la cage où s'amassent les restes misérables du pays natal. J'étais coincée. Fin de citation. Entourée de ses tentes, femme porteuse de la mémoire collective iranienne, une voûte se dresse entre Chirine et la culture de l'exil. Ainsi se rétablit le lien avec la terre natale. L'appartement est une voûte où elle voyage et qui se limite, ce voyage en fait, se limite dans cet espace qu'elle va nommer à travers un novalise, je cite, salon, bibliothèque, salle à manger, chambre à coucher. Donc c'est un lieu où elle fait tout. Dans ce voyage dans la chambre, l'aventure provient essentiellement des livres de la bibliothèque et des récits des personnages. Les fugues est la rencontre avec Omid. Ce personnage est un juif iranien, exilé également, amant de sa tante. Lui permettra de redécouvrir l'histoire sous un autre angle, sous une nouvelle perception, un nouveau regard plutôt. Par la narration de l'histoire, se crée un espace qui est à la fois hétérotopique et hétérogène. C'est aussi un espace tiers construit par l'imaginaire, à travers une vision réticulaire qui reprend les espaces et les paysages réels. Chirine partage ses histoires avec le lecteur, en les commentant, en discutant sa propre perception des faits. Elle va surtout s'attarder sur quatre récits. Je ne vais pas les étudier tous. Ces récits sont le mythe de Mitra, le récit de Chirine Kossro, les histoires de Siavash et Honar Madma. Il me semble que j'ai écorché certains noms. Alors, reconstruire l'Iran en France, c'est d'abord recréer son histoire à travers les récits mythiques. Mitra est la première figure féminine décrite comme admirée et crainte par Chirine et dont le prénom, bien évidemment, réfère à la divinité indo-iranienne Mitra. Cette femme agit en tant que maîtresse des lieux et impose sa souveraineté à l'image de la divinité qu'elle représente, mais dont le déplacement géographique va la défigurer de son aspect mythique. Il va également faire perdre l'humanité à Mitra, au personnage qui reprend, qui est en fait la réécriture de cette divinité indo-iranienne. Je cite « L'exil allait révéler le vrai visage de Mitra, son intolérance, son arrogance, sa pulsion de mort. Atterrance était impossible, la maison était trop grande, les activités trop nombreuses, la vie sociale servait de cache-misère. Mitra manipulait son membre en marionnettiste, invisible et silencieuse. Mais ici, à Paris, la promiscuité, le manque, l'échec, le déclassement, l'avenir brouillé et le présent qui se dérobait allait la placer sous la lumière crue de la vérité et elle serait effrayante. » Ce prénom est un mythème qui, par sa répétition, permet l'émergence du mythe de la divinité solaire qui symbolise la lumière, la souveraineté, qui est la divinité qui règne sur le monde, en quelque sorte le dieu du pouvoir, de la protection, celui qui règne sur le troupeau. Ce mythe littéraire qui n'a pas d'origine dans un texte fondateur, qui ne se base pas sur un texte fondateur, mais se base surtout sur l'iconographie. Il est réécrit dans ce texte, mais va perdre sa fonction sacrée. Et là, je reprends en fait ce que dit Rougement. Lorsque les mythes perdent leur caractère ésotérique et leur fonction sacrée, ils se résolvent en littérature. Donc ça se transforme en littérature. Ce mythe, issu surtout de l'oralité, de l'iconicité, se propage dans le monde occidental par le conte, l'histoire, et l'icône, et assure donc son irradiation. Le mythe est présenté dans le roman sous sa forme décadente, à travers le personnage du roman. Le mythe de Mitra, le mythe de la divinité, est marqué par sa flexibilité, qui a justement permis cette irradiation, et qui lui a permis de s'adapter aux cultures du monde. Alors que le personnage du roman, le Mitra du roman, la Mitra du roman, c'est un bourreau dans la fonction et d'assurer l'enfermement des personnages exilés dans l'appartement parisien. Ce que je peux dire dans ce cas, c'est que le territoire de Mitra est devenu beaucoup plus restreint par rapport au mythe et par rapport au personnage du roman. Alors, Abnou Shalmani puise également dans la littérature et s'inspire du mythe littéraire de Shirin et Khosrow. Cette œuvre est une version fictive écrite par Nizami, racontant l'histoire d'amour du roi Khosrow II pour la princesse assyrienne Shirin, qui devient reine de Perse. Alors, tout au long de ce récit de Nizami, les deux amants continuent de se croiser sans jamais pouvoir se rencontrer, jusqu'à leur mort, où ils se retrouvent enterrés dans la même tombe. La réécriture du mythe de Shirin nous pousse à nous interroger sur les mécanismes de la naissance de ce mythe. Bien évidemment, Shalini et Khosrow sont deux figures emblématiques de l'amour-chasse, de l'abnégation et du dévouement. Et l'histoire des deux amants n'a pas d'origine mystique. Toutefois, les personnages sont célébrés par la littérature. La réécriture de ce mythe comporte également une analogie entre l'exil de terre envers Paris et l'errance de Shirin pour retrouver son amant Khosrow. Ce pastiche révèle deux oppositions aussi qui rapprochent Shirin de la figure mythique. Le roman retrace le cheminement d'un personnage en dévoilant son ascension et sa chute. Je reprends la définition, ou plutôt les propos de Jolz quand cela explique que le mythe destructeur va de pair avec le mythe constructeur. Pour qu'il y ait un mystique, il faudrait normalement qu'il y ait une ascension et une chute. Ainsi, à l'image du mythe, le texte de Shalmani reprend le mythe de Shirin dès l'arrivée en terre d'exil, la rencontre avec son amant, puis la perte des repères de ses traces et la mort de celui-ci. Nous pouvons comprendre que l'émergence de ce mythe se révèle à travers l'identité nominale du personnage de Shirin qui est reprise. Sa flexibilité lui permet de s'adapter facilement au genre du roman à caractère autobiographique et de représenter la condition de l'exilé. La référence directe à Shirin et le motif de l'errance permettent de rendre explicite ce mythe. Dans ce cas, son irradiation se fait dans l'imagination de l'écrivaine qui s'identifie à Shirin et identifie son amoureux à Omid Akosro. Dans cette réflexion sur son prénom, Shirin rappelle le lieu témoin de l'amour de Farhad. C'est un troisième personne. C'est un artiste qui a, je dirais, édifié un temple ou des grottes à l'honneur de Shirin. « Je savais que mon père l'avait choisi, que Shirin était une princesse chrétienne, épouse du roi Kosro Parvis et que Farhad, un artiste génial et foudel, lui avait sculpté les fabuleuses grottes de Tak et Boustan. » Tak et Boustan, cet espace réel élevé au rang mythique grâce à sa charge symbolique, rappelle à Shirin l'ancrage de son identité dans la culture perse antique et se pose comme barrière pour son intégration en France. L'évocation de ce temple d'amour est une reconstitution du lieu selon un principe archéologique. C'est aussi le moyen pour le personnage de reconstruire le puzzle de l'Iran. Je cite « C'est ainsi qu'Omid m'offrit les morceaux de France tandis que je lui offrais les morceaux d'Iran. » L'ethnoscape ou Vichirin est l'occasion de créer ou de recréer son pays natal en faisant émerger ses traces. Ses traces de son pays en France sont essentiellement présents dans le musée du Louvre. Shirin va révéler l'espace à travers deux mouvements, le mouvement transgressif et le mouvement digressif. Alors que ce dernier marque un territoire annulant toute intention de représentation stable et homogène, le mouvement transgressif désigne au contraire le franchissement des limites espacant plusieurs continents, plusieurs pays. Ce regard mouvant permet au personnage le franchissement d'une limite et une transgression qui se traduit par un moment, par un mouvement d'aller au-delà, là où il y a une marge de liberté. La transgressivité implique de nouvelles trajectoires, imprévues et imprévisibles, dont les forces centrifuges travaillent pour fuir le cœur du système et investir les sentiers alternatifs. Si la France n'est pas son pays, on cherche les traces là où elle peut revivre l'histoire de son pays et là où ses marques sont dominantes. Elle fait découvrir au lecteur son pays à travers les salles consacrées à la Perse antique. Ces lieux ancrés dans le territoire français sont une forme de transgression des frontières géographiques. Je cite, c'est avec lui que nous avions visité les salles consacrées à la Perse antique. Bas-reliefs, sculptures cassées, bijoux reconstitués, vases, ustensiles, fragments d'Iran dont on ne savait plus l'utilité, animaux aux ailes brisées. Un Iran qui n'existait plus que par morceaux. Je m'y sentais bien, je m'y reconnaissais. Moi aussi, j'étais en morceaux, des morceaux qu'il me fallait relier pour devenir quelqu'un. Fin de citation. La déterritorialisation de la France par les visites de l'espace perse contribue à la naissance de ce qu'on peut appeler un monde possible capable de libérer le personnage de la réalité ordinaire. Cette déterritorialisation permet également de créer des correspondances entre les espaces réels et les espaces fictifs repris par le roman. Ce seuil présenté par le musée permet la contiguïté entre réel et fiction selon la théorie de Westfall. Le musée est un espace homotopique qui reprend des éléments réels de la culture perse et de ce fait, il permet au personnage une identification à ses composantes. Ces morceaux exposés sont des bribes de mémoire qui rappellent au personnage la blessure éternelle de l'exil et qui transcendent les espaces et les temps. Je cite, « Je retrouvais ce sentiment qui avait été le mien lors de la première année de l'exil. J'étais en morceaux. C'est ce que j'éprouvais au Louvre en visitant les salles consacrées à la Perse où tout n'était que fragments, souvenirs d'un tout qui ne tenait plus debout. » Fin de citation. Les hétérotopes repris par l'écrivaine permettent la constitution d'un tiers espace qui reprend l'environnement culturel perse. Ce tiers espace évolue pour devenir un espace neutre où Chirine reconstruit le puzzle de son identité en morceaux par le biais de l'écriture. Cet espace littéraire favorise ce que je peux appeler la version la plus douce de l'exil qui est l'exil interne. Je cite, je termine sur cette citation, « L'exil pique mais il m'a fait le cadeau d'une nouvelle page vierge à moi de l'écrire. » Dans ce sens, ce qui permet à l'écrivaine ou au personnage de résister à l'exil, c'est cette résilience procurée par l'écriture. Et je termine sur ce point. Merci beaucoup pour cette lecture digne du texte de M. Mali. Je vais aborder cette question d'exil à travers les textes intitulés « Les exils » « Les exils et morts aussi d'amour. » Tu as évoqué cet exil, je dirais l'exil réel, mais aussi l'exil rêvé, créé, recréé. La question de l'espace, et tu l'as dit à maintes reprises, l'espace géographique, l'espace culturel, l'espace humain, l'espace mythique aussi, se pose et interroge les personnages de Schellmannier. Merci beaucoup. Je donne la parole à... Sous-titrage ST' 501 ...